... Suite à la démission inattendue de Yapo Valéry, ex-délégué communal PDCI RDA d'Akoupé, par ailleurs membre du secrétaire exécutif du PDCI RDA le mercredi 3 juillet 2024 lors d'une conférence de presse, Dr Anamon Narcisse, vice-président du bureau exécutif national de la JPDCI Urbaine, par ailleurs coordonnateur PDCI RDA de la région de la May, face à cette situation qui suscite des interprétations dans la région de la May, a animé une conférence de presse le mercredi 10 juillet 2024 à la maison du parti à Kokodi. Il nous a été donné de constater, avec tristesse et grande amertume, le mercredi dernier, 3 juillet 2024, une sortie de notre maman, notre grande soeur, madame Valérie Yapo, membre du bureau politique et ex-déléguée d'Akoupé commune. En effet, lors d'une conférence de presse, qu'elle a animée à l'hôtel Palm Club, elle a tenu des propos qu'on a qualifiés d'inacceptables à l'endroit du président du parti, le ministre Tidiam Tiam, et également à l'endroit du haut-représentant du président dans le distrait de Lagune, le ministre Yapo Kalis. Des propos qu'on qualifierait d'inopportuns, et surtout de déplacer. En cette période où seule l'union dans nos initiatives est la bienvenue, comme l'indique d'ailleurs le slogan qui nous guide actuellement, tous ensemble. Je pense que le président n'a pas choisi fortuitement ce slogan, tous ensemble, c'est pour dire qu'on doit conjuguer ensemble pour atteindre l'objectif commun. Nous, membres du bureau exécutif de jeunes du PDCI ressortissants de la région de la May, et coordonnateurs JPDCI des différentes délégations de la région de la May réunies en ce jour, marquons notre désapprobation face à cette sortie, en cette période de réorganisation de notre parti, suite à l'épreuve douloureuse qu'a connue le parti en 2023, avec le décès de notre très cher président, Aimé Henri Conant-Bédier, de vénérer mémoire. Il est important qu'on sorte d'une période de deuil, on ne peut pas dire ce qu'on veut, comme on veut. Nous pensons que ces agissements ont pour but de nous éloigner de l'objectif commun qui est le retour du pouvoir d'État en 2025. Par conséquent, nous jeunes de la région de la May condamnons cette sortie inappropriée et affirmons ici et maintenant notre soutien total à toutes les actions entreprises par le président Tidiane Thiam depuis son élection à la tête du PDCI RDA en décembre dernier. Nous exprimons également toutes nos admirations au ministre Yapo Kalis, militant acharné, disponible et disposé, qui en seulement quelques mois après sa nomination a démontré par son travail que le président Tiam a fait le meilleur choix. Ainsi, nous rassurons le ministre Yapo Kalis, haut représentant du président Tidiane Thiam dans le district de Lagune, de notre disponibilité à accompagner ses actions dans cette marche vers la reprise du pouvoir d'État. Et nous appelons également tous les cadres de la région de la May à agir dans l'intérêt général du PDCI RDA en sement des graines de cohésion autour du haut représentant pour des actions concertées dans cette marche. Nous appelons également chacun à reconsidérer positivement sa position, car notre région a énormément souffert et que c'est seul dans l'Union que nous réussirons ce combat de reconquête, combien de fois important pour le peuple de la May. Quand nous disons que notre région a énormément souffert, sans que beaucoup ont vécu d'atrocités dans cette situation, beaucoup également sont allés en prison. Ce n'est pas pour autant que chacun de nous fera une conférence de presse. Il faut savoir raison garder. Nous réaffirmons donc notre attachement indéfectible aux idéaux du PDCI RDA et à ses valeurs qui sont incarnées par son premier responsable, le président Tidiane Thiam. Fait à Abidjan le 10 juillet 2024 pour la jeunesse de la région de la May. Assemblez le monde démocratique africain, voyons le père béat. pour la jeunesse de la mission de Tidiane Thiam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada